Flora Nova est un groupe qui franchise deux enseignes dans le monde de la fleur. Une enseigne qui s'appelle le jardin des fleurs, issue de la grande famille des fleuristes en libre-service. Et un concept qui s'appelle Oya Fleur, qui est un concept sur une superficie plus petite, sur un autre type de destination, y compris en termes d'emplacement. Et on est plutôt sur le design floral, avec des collections et des collections tendance qui sortent toutes les cinq semaines. Les deux enseignes ont fait les 25 ans de jardin des fleurs cette année, Oya a également 25 ans. Vous savez que le jardin des fleurs a vécu une période compliquée, une époque de sa vie, comme tous les réseaux avec des hauts et des bas. Réseau repris en 2011, avec Eric Grelier, mon associé. Et puis, peut-être quelque part, on dit un jour, on récolte ce qu'on sait, mais en tout cas, là, on vit une année assez exceptionnelle en termes de développement. Non pas parce qu'on pousse et on court à chercher à ouvrir n'importe où et avec le premier candidat qui passe, mais parce qu'à un moment, effectivement, il y a un certain nombre de dossiers qui sortent. Il y a un signe fort sur le développement, en tout cas, qui pour moi est un signe extrêmement fort. C'est qu'on a racheté cette entreprise dans une période où, au niveau économique, on rentrait dans ce qu'on appelle la crise et que nos franchisés ont eu une attitude qui était de dire on va attendre que les choses aillent mieux avant de continuer à se développer. Eh bien, cette année, on a plus de six franchisés qui sont en train ou qui ont réalisé leur deuxième, voire troisième magasin. Ça veut dire que sur une année où on va faire entre 18 et 20 ouvertures, on a effectivement un signe fort qui est le réseau qui, par lui-même, cherche à se développer. Ce qui, quelque part, montre que d'une part, ils ont repris confiance dans leur relation franchisé-franchiseur et qu'en même temps, ils ont compris que ce n'était pas une crise économique, que c'était un contexte dans lequel il fallait continuer à avancer, peut-être avec d'autres outils, avec une autre tactique, avec une autre stratégie, mais en tout cas, ils sont en mode on va se développer. Et puis, je vous rappelle qu'on a eu aussi l'arrivée d'Éric Allot, qui est un ancien franchisé Montsau-Fleur, qui avait lui constitué un groupe dans le nord de la France avec huit magasins et qui a rejoint le groupe et à qui on a confié la gestion de l'ensemble de nos filiales en créant Flora New. Voilà, donc une actualité assez riche, mais une actualité surtout qui segmente, c'est-à-dire d'un côté les magasins en propre, de l'autre côté notre métier de franchiseur et puis ce réseau qui, aujourd'hui, je vais dire, se développe parce qu'il a repris confiance d'abord en lui-même sur un marché qui est effectivement un peu tendu. On fait entre 15 et 18 ouvertures sur l'exercice qu'on a ouvert au 1er octobre et puis on va rester sur un rythme que nous prévoyons plutôt à huit ouvertures par an parce que, je le redis, ce n'est pas une course à l'ouverture. Mais en même temps, on voit bien que, quelque part, le mouvement entraîne le mouvement et ne serait-ce que dans le réseau, les franchisés sont témoins de franchisés qui continuent à se développer. Je pense que, quelque part, ça fait naître des envies. On est sur un marché qui n'est pas structuré, le marché de la fleur. Il y a 13 000 fleuristes en France. Il y a 5 % qui sont sous enseigne. Il y a 3, 4 acteurs dans le monde de la franchise. Le groupe Monceau Fleur, Carrément Fleur, Flora Nova avec Jardin des Fleurs et Oya. Je veux dire, on n'est pas non plus sur un marché à maturité. Donc, nous avons une stratégie de portefeuille de marque pour que les franchisés puissent se développer, créer leur propre concurrence avec des concepts absolument différents. Mais il y a une vraie place dans le monde de la franchise pour que les enseignes se développent et, j'allais dire, quelque part, que ce marché se structure autour d'enseignes à forte identité. Je pense que le travail qui a été fait est un travail de fond qui a pris en compte, et on l'a signifié théâtralisé dernièrement de manière plus accentuée, mais qui a pris en compte la dimension connectée des magasins. On est dans une troisième révolution industrielle, qui est la révolution de l'informatique, et je pense qu'on n'est pas au bout de comprendre ou de percevoir qu'est-ce que ça va modifier dans le comportement, dans nos comportements, dans notre manière de commercer. Et on est rentré sur ce métier de la fleur qui est un peu plus complexe parce que c'est un produit ultra frais. On est rentré dans cette démarche de magasins connectés. Si on regarde un peu l'historique, on voit que souvent, les purs players dans le monde de la fleur, par rapport au magasin physique, il y a un de la fleur, par rapport au transporté par la poste, et puis ce que je trouve en magasin, et quelque part, il peut y avoir une offre qui est un peu déceptive. Donc ce qu'on a voulu, c'est effectivement mettre en place une démarche. On a refait nos sites internet, c'est devenu des sites marchands. On a lancé le click and collect ou le click and delivery. Donc click and collect, je vais sur internet, je choisis mon bouquet, je choisis d'aller le retirer en magasin. Click and delivery, je choisis mon produit et je demande au magasin de le livrer. Ce qui est pertinent dans cette démarche, c'est effectivement qu'entre l'offre internet, l'offre en magasin, l'offre sur le train, j'allais dire, c'est les mêmes produits. Il n'y a pas de déception possible. On ne choisit pas un bouquet qui va être exécuté par quelqu'un qui va le faire avec d'autres normes et avec d'autres fleurs. Il y a une espèce de garantie de cohérence entre le web et le magasin physique et nos franchisés comprennent que finalement internet n'est pas un ennemi, c'est un apporteur d'affaires. Le click and collect qu'on a ouvert il y a un mois montre qu'en fait les gens achètent leurs fleurs lorsque les magasins sont fermés. Donc finalement ça permet une présence et une ouverture du magasin permanente sans qu'il y ait de dualité entre l'internet et le magasin et en liant tout ça sur une offre produit qui tient sa promesse.